Pour le groupe Paraviron, on a passé les premières étapes de courses éliminatoires et de repêchage pour certains bateaux. Nous sommes à la veille du début des finales. Demain, on aura deux bateaux en course pour les finales, le 200 PR3 et le double PR3 mixte. Pour l'instant, les bateaux remplissent le rôle, ils sont présents, ils font partie des deux, trois, quatre, cinq bateaux leaders. Les finales vont être denses. On a eu un petit changement de dernière minute à faire dans le 4 REC Barreur suite à un forfait médical pour Jérôme Hamelin, remplacé par Rémi Taranto qui double en 200 et en 4 barrés. Sur le championnat du monde 2022, les ambitions sont vraiment de travailler en vue de la qualification 2023. On ne peut pas attendre l'année prochaine. On est là pour prendre des repères. Effectivement, si on peut valider ça par des performances et des médailles, ça serait bien. On a présenté cinq bateaux qui sont potentiellement tous médaillables. On va essayer de confirmer ça dans le week-end. Mais ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils prennent du plaisir, qu'ils aillent au bout de ce qu'ils ont réalisé en stage, qu'ils se mettent déjà dans la démarche de la qualification paralympique pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada